Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose ensemble. Et comme vous avez sans doute pu le voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui, comme la semaine dernière, il s'agit d'une séance d'hypnose pour s'endormir. Alors pourquoi avoir choisi de refaire une séance d'hypnose pour s'endormir ? La semaine dernière, je vous disais que de temps en temps, on allait refaire une vidéo sur le sujet parce que je sais que c'est un sujet qui est important pour beaucoup, beaucoup de gens. Et quand je vois l'accueil que vous avez réservé à la vidéo la semaine dernière, je me dis qu'il y a vraiment un besoin peut-être encore plus fort que ce que je pensais. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en refaire une tout de suite. La semaine dernière, je vous avais également demandé en commentaire si vous préfériez avec ambiance sonore ou juste avec la voix. En gros, dans les commentaires, c'était 50-50. Peut-être un tout petit peu plus de personnes sur l'ambiance, mais en gros, 50-50. Et du coup, comme la semaine dernière, je vous en avais fait une séance sans ambiance sonore, cette semaine, je vous propose une séance avec ambiance sonore. Et comme d'habitude, je vous rappelle que toutes les ambiances que vous entendez viennent du site mynoise.net. Et je vous invite à aller y faire un tour si vous êtes curieux. Quant à nous, pour la séance d'hypnose qui va venir, je vous rappelle que c'est une séance pour vous endormir. Donc installez-vous confortablement dès maintenant dans votre lit. C'est une séance qui va durer une trentaine de minutes. Et avant de commencer la séance, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche pour surtout être prévenu dès qu'il y a une nouvelle séance d'hypnose qui est publiée. Je vous rappelle qu'il y en a une tous les vendredis, mais n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça YouTube vous préviendra à chaque fois. Et puis n'oubliez pas qu'on peut se retrouver en tête à tête également, en séance d'hypnose individuelle, sur mon site hypno.live. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, du coup, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et pour l'instant, comme presque à chaque fois, je vous invite d'abord à faire attention à votre respiration, à se connecter à son corps, juste en portant attention à ça. À regarder par exemple la manière dont le torse se gonfle, dont la poitrine se soulève. À être curieux de reconnaître, de voir si le ventre se soulève aussi, si on respire plutôt du haut du torse ou du bas. Sans le juger, sans se dire qu'il faudrait faire de telle ou telle manière, mais juste de regarder, d'observer. Être attentif également à ce qu'on peut sentir dans la gorge, dans le nez, ou dans la bouche entre-ouverte, si c'est le cas, quand on respire. Peut-être qu'il y a des endroits où on sent certaines choses. Peut-être qu'autour des narines, par exemple, on peut sentir du chaud ou du froid, quand on inspire ou quand on expire. Peut-être que dans le nez ou dans la gorge, on peut sentir à l'air circuler. Et je vous invite simplement à prendre conscience, à votre rythme, et comme vous le pouvez, de tout ce qui peut se passer dans votre corps quand vous respirez. Et je ne sais pas si vous écoutez cette séance en hiver ou en été. Je ne sais pas si vous êtes blotti, sous une couette épaisse, ou plutôt sous un drap léger, fin. Mais j'aimerais vous inviter également à regarder ce qu'il se passe sur votre peau, les contacts que vous pouvez ressentir, déjà par le mouvement de tissu, avec votre respiration. La manière dont on peut sentir la couette, le drap, peut-être le pyjama bouger quand on respire. Et puis, tout ce qu'on peut sentir d'autre sur la peau. Ça peut être les mouvements du tissu, ça peut être du chaud, du froid, de l'air sur les parties qui sont sorties. Regardez d'abord globalement. Tiens, quand je regarde mon corps, quand je ressens tout ce que je peux ressentir sur ma peau, qu'est-ce qui vient en premier ? Une sensation qui peut en appeler une autre, qui peut appeler notre attention à un endroit ou à un autre. Et puis, pendant que vous découvrez ça, toutes ces sensations sur votre corps, la respiration, elle, continue d'évoluer, n'est-ce pas ? continue de se poser, peut-être, de changer sûrement. Sans qu'on lui demande, sans qu'on lui dise d'être plus ceci, plus cela, plus calme, plus ample, plus légère. Juste, elle continue d'évoluer à son rythme. Pendant que vous vous observez le corps et les sensations sur la peau. Et puis, pendant quelques instants, j'aimerais que vous fassiez attention à ce qui se passe sur votre visage. Quelles sensations on a quand on est là, allongé ? Les yeux fermés, la respiration changeante, le corps devenant sans doute de plus en plus détendu, de plus en plus lourd, posé sur le lit. Quelles sensations on peut avoir sur le visage ? Est-ce qu'on y sent du chaud ? Du froid, du froid, peut-être ? De la lourdeur à certains endroits, de la légèreté à d'autres. Et vous pouvez juste être curieux, de regarder, d'observer tout ce qui se passe sur le visage. des endroits parfois très discrets qui nous appellent. Une sensation tellement fine qu'on n'est pas sûr qu'elle nous appelle vraiment, et que peut-être simplement c'est nous qui l'imaginons quelques instants. Les paupières totalement closes. Les pommettes qui se détendent de plus en plus. La bouche qui se relâche également. Quand on y fait assez attention, on peut même sentir l'arrière des oreilles, le cuir chevelu se relâcher. Et puis, dans certaines expirations, la tête qui se pose totalement est de plus en plus sur l'oreiller. et c'est comme si dans ces expirations-là, tout se lâchait un peu plus. Tout se détendait. Rencontrait encore un peu mieux, encore un peu plus le vrai poids de son propre corps. La tête se relâche. Les mains et les bras se posent. Les jambes également. La respiration prend toute cette place. Elle devient presque centrale dans toute cette expérience. et sans action de nous, sans penser, sans vouloir agir. Elle devient tellement pure, cette respiration. Tellement elle. Elle devient tellement ce qu'elle a besoin d'être. C'est comme un moment magique suspendu là quelques instants. un moment où on est juste soi et sa respiration. soi et son corps. son corps. On oublie de plus en plus tout ce qui a pu se passer dans les dernières heures, dans les derniers jours, dans les derniers mois. peut-être même dans les dernières années. Et on est juste là, respirant, allongé, soi. J'aimerais Et pendant quelques instants, que vous puissiez vous visualiser là, allongé sur votre lit, que vous puissiez vous imaginer, posé là, dans votre chambre, sous la couette ou sous le drap, habillé au nu, coiffé comme vous êtes, exactement comme vous êtes là. Pour certains, ça peut être terriblement facile de s'imaginer quelque chose de réel, de s'imaginer exactement comme dans la vie, comme si c'était une photo, une vidéo, un film, de soi en train de dormir. Et pour d'autres, c'est plutôt d'autres formes qui vont venir, des formes plus imaginaires, plus représentatives, très éloignées de ce qu'est la réalité. Mais quelle que soit votre manière de vous imaginer ça, c'est ok comme c'est. Il n'y a pas besoin d'essayer plus, d'essayer moins, d'essayer différemment. Juste quand je m'imagine là, allongé dans mon lit, qu'est-ce que je vois ? Et peu importe que ça représente la réalité vraie, ou pas. À l'intérieur de nous, quand on imagine ça, on sait. On sait que ce qui se dessine là, derrière nos paupières closes, c'est nous. Les yeux fermés. S'endormant avec une séance dans les oreilles. La respiration elle-même, de plus en plus endormie. Les muscles, les tendons, les pensées, les images et les idées, de plus en plus endormie également. J'aimerais que vous puissiez voir votre torse se lever au rythme des respirations. Votre ventre se gonflait également, si c'est le cas. Vos épaules se détendrent, se relâchent pleinement. Et tout le reste du corps aussi, s'il reste des endroits à relâcher. Et que vous puissiez voir ça, et le ressentir en même temps dans le corps. Ou peut-être le ressentir dans le corps d'abord, et ensuite le voir. Je ne sais pas comment ça prend forme pour vous. Sans trop savoir si c'est visualiser cette détente qu'il a créée à l'intérieur. Ou la créée à l'intérieur, qui fait qu'on peut la voir, qu'elle peut prendre forme derrière ses paupières closes. Et puis, à votre rythme, j'aimerais demander à votre imagination de se décaler légèrement, de décaler ce point de vue. Et de commencer à imaginer la chambre autour de vous. Je ne sais pas comment elle est, cette chambre-là. S'il y a juste un lit et une armoire. S'il y a un bureau, s'il y a des fenêtres. Une lampe à un endroit. Des affaires posées. Et d'autres détails que seuls vous pouvez connaître. Il y a peut-être d'ailleurs quelque part dans cette chambre, quelque chose qui vous crée du bien. Un objet qu'on aime particulièrement. Une personne. Un animal. Quelque chose auquel je ne pourrais pas penser. Un souvenir. Une création. Quelque chose qu'on aime particulièrement. Et dans ce cas, n'oubliez pas de le rajouter dans cet endroit-là. S'il n'y a pas d'objet particulier, ce n'est pas forcément nécessaire. Continuez juste d'imaginer cette chambre. Certains imaginent plutôt de gauche à droite. D'autres de bas en haut. Et d'autres juste comme ça vient. Les motifs sur les rideaux, s'il y en a. sur la couette, pourquoi pas. La forme du luminaire. Et juste de laisser tout ça apparaître. Et sans doute que quelque part dans cette chambre, il y a une fenêtre. Et j'aimerais que vous preniez le temps de l'imaginer. de la voir dans les détails, l'endroit où elle est placé, la couleur. Et que vous puissiez l'imaginer ouverte sur l'extérieur. Même si elle est fermée en vrai. Et si dans votre chambre, il n'y a pas de fenêtre, que vous puissiez en imaginer une. Quelle serait la fenêtre parfaite que vous aimeriez avoir ? Elle peut être classique, rectangulaire, blanche, en plastique. Ou elle peut être dans une autre forme. Des formes qui rappellent des pays orientaux. Des formes qui rappellent d'autres temps. Quelle que soit votre manière de vous imaginer la fenêtre, prenez juste le temps. Quelques instants de la voir. La couleur. L'endroit où elle est placée. Sa taille, sa forme. Si elle est un peu abîmée à un endroit. Ou parfaitement net. Et d'ailleurs, même si votre fenêtre est réelle, même s'il y en a vraiment une dans votre chambre, peut-être que vous pouvez l'imaginer différemment. Peut-être qu'en modifiant certains aspects, certaines choses, elles vous plairaient encore plus, cette fenêtre-là. Et vous pouvez simplement prendre la liberté de le faire. De la voir se modeler, se modifier, comme vous en avez envie. et que votre fenêtre soit réelle ou totalement imaginaire. j'aimerais que vous laissiez apparaître derrière cette fenêtre le plus beau des paysages. Le paysage le plus somptueux que vous n'ayez jamais vu. Et je ne sais pas ce que ça peut être pour vous. Et chacune des personnes écoutant cette séance laissera apparaître sans doute un paysage différent. Certains imagineront que la fenêtre donne sur les montagnes tout en haut. à l'endroit où l'homme ne met presque jamais le pied. De là-haut peut-être on y voit la neige sur les monts. Peut-être que les nuages glissent le long des montagnes. Peut-être même que sur ces monts aux neiges éternelles certains animaux se déplacent. D'autres s'imagineront plutôt au bord de la plage ou de la mer. Pourront imaginer la manière dont les vagues viennent lécher le sable. La manière peut-être dont certains arbres exotiques, des palmiers ou d'autres choses encore se laissent pousser par le vent. Ils y verraient peut-être là encore certains animaux. Peut-être des crabes. Se déplacer. Des mouettes volant au loin. Certains s'imagineront au fond de l'océan dans un calme d'eau. Quelques rayons du soleil voientant le bout de leur nez venant caresser les récifs de leur lumière. Des baleines passant au loin. Et peut-être même entendront le bruit des échos sonores comme on se l'imagine dans les films quand on écoute les baleines. Ou peut-être qu'ils y verront des animaux plus légers, plus fins, plus joueurs, comme les dauphins par exemple ou d'autres choses encore. Certains pourraient s'imaginer dans une forêt luxuriante. Quelque part en Amazonie ou autre part. Des arbres gigantesques centenaires autour d'eux. Des lianes qui pendent, des lierres qui montent. Le bruit d'une rivière ou d'une cascade au loin. Ou peut-être juste au pied de nous. Et je ne sais pas ce que vous êtes en train d'imaginer pour vous. Comment cette toile blanche peut se remplir, peut prendre formes et couleurs ? Si l'endroit est terrestre, lunaire ou d'autres choses encore. Et par cette fenêtre par cette fenêtre très particulière dessinée par votre esprit, tout un monde se dessine, prend forme. Et vous pouvez le regarder en détail comme si votre point de vue pouvait passer par la fenêtre pendant quelques instants. Regardez le ciel, l'horizon, la droite, la gauche, comment est le sol. Est-ce qu'il y a des objets, des choses qui bougent, poussées par le vent, qui dansent quelques instants dans l'air, ou est-ce que tout semble plutôt suspendu là, dans l'air, dans le temps, immobile, presque invisible à l'œil ? Quels sont les sons que vous pouvez entendre là ? Quels sont les sons qui vous entourent ? Quels sont les sons qui vous entourent ? qui peuvent se créer peu à peu, prendre de la place dans votre imagination pendant quelques instants ? Qu'est-ce que vous ressentez sur la peau ? Est-ce qu'il y a des rayons du soleil qui viennent vous chauffer quelques instants ? Est-ce qu'on y sent le courant de l'air marin si on est au fond de l'eau ? Une autre sensation de fraîcheur si on est en haut d'une montagne ? Qu'est-ce qu'on ressent sur le corps quand on est là ? Quand on passe cette fenêtre invisible vers ce monde et dans cet endroit particulier dans cet endroit créé par vous et pour vous ? Vous pouvez y ressentir tellement de choses en rapport avec ce sommeil que vous êtes venu chercher. Vous pouvez y ressentir de la détente, de l'apaisement, peut-être du calme et je ne sais pas exactement quel mot vous metteriez sur ce que vous sentez là dans votre corps. Sur ce que vous sentez dans votre esprit et dans votre corps quand la respiration continue de se faire encore plus discrète, encore plus elle. Comment vous vous sentez au cœur de ces expirations qui continuent de venir faire relâcher encore plus certaines tensions, certaines images, certaines pensées. et c'est comme si le paysage autour de vous venait de plus en plus à s'endormir lui-même. Les mouvements s'arrêtent, se calment, les nuages sont figés dans le temps. Les animaux sont endormis. Les sons autour de nous sont presque tous éteints. Et tout autour de nous tout suspens s'envole. Tout s'arrête. Il ne reste plus qu'une respiration. qu'une personne posée là, respirant, s'endormant. L'esprit plein d'images qui peuvent continuer par moments à apparaître ici et là. et de sons aussi qui peuvent continuer à apparaître à nos oreilles de temps en temps. Mais c'est comme un souvenir de quelque chose qu'on a vécu et qui restera à l'intérieur de nous. et tout cela paraît tellement loin et la respiration tellement présente. et tout doucement et à votre rythme. Vous allez pouvoir suivre cette respiration-là. Voir où elle vous amène. Dans quel sommeil, dans quel rêve. cette respiration vous guide. vous guide. et nous arrivons maintenant à la fin de cette séance je vous remercie de l'avoir écouté je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...